Musique Pour moi le candidat de gauche qui risque de l'emporter dimanche c'est Benoît Hamon parce que sans conteste il a su faire des propositions qui répondent aux attentes du peuple de gauche Parce que le meilleur candidat pour dimanche c'est Benoît Hamon parce que sa candidature est beaucoup moins irritante que celle de Manuel Valls je pense en ce moment pour les électeurs de gauche Moi je pense que c'est Hamon qui va gagner parce qu'il est beaucoup plus sympathique et moi aussi je pense que c'est Benoît Hamon parce que je pense qu'il a plus de soutien au parti socialiste en ce moment et qu'il est un vrai socialiste Je pense que Manuel Valls a le plus de chance dans la mesure où il est très pragmatique et il a une connaissance du terrain et il est très réaliste De mon point de vue j'espère que ce soit Benoît Hamon parce que j'aime beaucoup son programme social notamment sur le revenu universel ou son programme sport santé Après Valls a déjà eu une expérience présidentielle enfin au gouvernement donc potentiellement les gens vont le choisir parce qu'il a déjà de l'expérience Benoît Hamon a de très grandes chances de gagner parce qu'il dispose d'une réserve de voix importante Les seuls derniers carrés fidèles à Manuel Valls c'est finalement les instances du parti socialiste qui sont de plus en plus réduites Si Valls passe je ne suis pas sûre qu'il sera le candidat qu'on retrouvera au second tour de la présidentielle Je ne pense pas que la gauche puisse gagner parce qu'il y a trop de candidats à gauche et parce que le PS n'a pas réussi à avoir une ligne claire ils sont soit trop proche de Macron si c'est Valls qui passe soit trop proche de Mélenchon si c'est Benoît Hamon qui passe Alors le meilleur candidat de la gauche c'est celui qui saura peut-être fusionner sa candidature avec une autre ce qui est très très difficile pour l'instant La gauche a une chance si on considère que Macron c'est la gauche sinon non Oui je pense que la gauche, le parti socialiste n'a pas énormément de chance au présidentiel je pense que c'est plutôt une candidature de témoignage